et on est fin février et là on va avec quelques amis des pompiers et on va faire un petit coup de pêche donc sur le lago Poyoyo à l'est de l'île un coin que je connais pas beaucoup je connais donc là on est sur Eugenia on va en direction d'un peu de Puerto Toro que j'ai déjà fait des vidéos là bas où je vais normalement en bateau mais là c'est petit tour de marche donc on en a pour environ entre 5 et 7 heures comment on va marcher on a peu chargé et on va chercher du poisson et de la viande c'est parti on va commencer va falloir se chauffer un petit peu quand même le premier tiers de notre trajet se passe donc en forêt avec beaucoup de pente puisqu'on part de zéro du niveau de la mer et on va arriver à le miséria le début du miséria il est à 600 700 mètres je crois donc premier tiers en forêt aujourd'hui il fait beau on a de la chance il pourrait avoir quelques gouttes de pluie mais c'est pas ça qui va même qui va nous arrêter dans le fond là bas entre les arbres on a le biguel et comme toujours un petit peu plus loin l'argentine ici on est sur le lieu qui s'appelle le serro quemado donc le sommet brûlé ce qu'on voit donc dans le temps très longtemps il y a eu un incendie ici et donc on voit encore les bois qui sont brûlés et là on a une belle petite vue sur le biguel jusqu'à Williams en fait la ville qui se trouve là bas dans le fond et là ce matin on est parti de cet endroit là donc de la petite baie qu'on a ici qui s'appelle Punta Eugenia c'est parti C'est parti On sort de la première partie de bois Donc la dernière côte est un petit peu difficile Ils ont chié un petit peu quand même Et ils ont chopé du signal Le téléphone là 5 minutes un peu plus bas Et tous les 4 étaient scotchés sur le téléphone Allez il nous reste encore A traverser ici A passer ce petit morceau là Il y a 5 minutes 5 minutes de bois Et ensuite on est sur le plateau Donc toute cette partie là C'est un sentier qu'on a déjà fait Quand on a fait la recherche Du mec qui était perdu là On est donc déjà passé par là Oh tiens encore un peu les dégâts des castors Tout ça là Tous les arbres qu'on voit par terre C'est à cause des castors Toute cette partie a été complètement dévastée Bon donc là on est sur notre deuxième tiers du chemin On est sur la petite chaîne qui s'appelle le miséria En fait on est à un peu plus de 500 mètres d'altitude Le beau temps de ce matin il est complètement parti Là on a déjà eu un petit peu de neige ici Avec un petit peu de vent La température ressentie Elle est on va dire assez fraîche On vient de croiser un petit couple de pèreries chiliennes Bon même pas la peine d'essayer de filmer Parce que déjà l'oeil nu c'est pas facile à voir Alors sur la caméra c'est absolument impossible Mais 4 compagnons ici Si je leur avais pas montré les pèreries Qui étaient à à peine 10 mètres de nous Ils les auraient même pas vues Bon allez on va continuer sur cet endroit Bon il n'y a pas grand chose Regardez il va vous faire un 360 Rien 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 Encore rien Toujours le rien Voilà Et on a fini le 360 Allez on a encore pour un petit bout de temps à marcher Avant de redescendre dans un morceau de forêt Bon on a terminé notre petite partie 2 Donc le passage du miséria Miséria en espagnol ça veut dire misère Et ça porte quand même bien son nom parce qu'il n'y a absolument rien en haut Bon maintenant on redescend un peu On est déjà passé en dessous de la barre des 400 mètres Et donc là on a vu sur la vallée Donc on vient de là bas de ce côté là On va monter tout ça Là c'est le premier petit lac Donc qui s'appelle le Rojas Et ici on a le Poyoyo Donc en plusieurs parties Il y a le Poyoyo Grande Poyoyo Chico Et donc en fait là bas au fond après C'est le Navarino Le lago Navarino Le plus grand lac de l'île Le deuxième après ce sera le Windond Donc Poyoyo Grande Poyoyo Pequeño Et donc là on va réattaquer une partie boisée Donc redescente Évidemment donc à partir du moment où il y a du bois Et où il y a de l'eau Et bien bien sûr il y a des castors Il y a des castoréas absolument partout Et c'est déjà absolument tout détruit Allez je vais rejoindre les autres qui font une petite pause un peu plus loin Et on va descendre Bon bah ça y est on est arrivé Donc on a commencé déjà Donc à installer notre camp Il ne fait pas super beau Si on voit Voilà Il flotte un peu On a quand même mis Un peu plus de 6h30 pour venir là La dernière partie dans le bois La descente dans le bois c'est difficile Puisque le chemin est très très sale Il y a beaucoup beaucoup à nettoyer Et puis bah maintenant il ne reste plus qu'eux à pêcher Et puis moi peut-être à chasser un petit peu Donc je suis venu là Donc je suis plus viande que poisson Moi je suis venu avec le fusil Puis je vais essayer de réguler un peu de castor ici Voilà Donc là c'est le Puyoyo Grande Avec un peu de chance Demain on aura des images un petit peu plus ensoleillées Bon fin de la deuxième journée Il fait un temps absolument épouvantable On a de la flotte plus en pouvoir Et puis on a du vent pas possible Et ils ont fini leur petit coup de pêche Il est parti là-bas Donc là hop Résultat d'une Oui il y en a une aussi Là on a hop Encore un petit peu Et là On a encore un petit peu Dans les papattes Voilà Plus les quelques-unes qu'ils ont pêché hier soir Donc on va rentrer Super chargé Celle d'hier Elles sont là Voilà Donc on va rentrer demain Sous un temps A priori absolument pourri Tout trempé Donc qui va peser plus Et chargé en poisson Donc ils sont contents quand même Parce que c'est pour ça qu'on était venu ici Ça fait beaucoup de poisson Ça va faire beaucoup de poids tout ça Notre petit camp Qui ressemble un petit peu A un camp de bohémien Mais c'est pas grave Allez Bon on est le troisième jour On est presque sur le départ On a déjà tout plié Donc on est en train de tout plier Les affaires sont quasi préparées On a un peu pesé les sacs Il y a quelques disparités on va dire Ici il y a 15 kilos Il y en a Les autres sont aux alentours de 17, 18, 19 20 presque Et puis moi comme je porte en plus Je suis venu là avec mon fusil Mais pour rien du tout Parce que de toute façon ils avaient amené beaucoup trop de bouffe même déjà Donc mes sacs dorsal, ventral Ventral c'est que du poisson Et j'ai un sac de 8 kilos en ventral de poisson Voilà Et un sac dorsal de presque 24 kilos Donc je vous laisse faire le compte 6h 6h30, 7h de marche On va faire normalement Avec pour loin de 32 kilos Bon Allez On finit un petit peu de bouffe On va pas l'acheter quand même Et puis après c'est chemin On a de la chance Il fait beau Bon La grosse importance De se maintenir un poids de corps Relativement bas C'est que tous là On est donc On est 5 Et on est tous à peu près Au même poids final Seul problème C'est que Là Bon comme il me restait un petit peu de place Et bien J'ai chargé encore un petit peu Donc là moi je suis à plus de 32 kilos De charge Et là Là bas Ils ont plus de poids de corps Mais ils ont beaucoup moins De poids de charge Donc Entraînez-vous Gardez un poids de corps Assez bas Être Pesant Ne veut pas dire Être puissant N'est-ce pas Fred Hein Tout ce que vous Vous avez pas à porter Au niveau de votre corps Vous pouvez le charger Un peu plus Au niveau de la charge Donc vous pouvez Emmener plus Voilà Allez maintenant Il nous reste La montée Là Et ça Ça va être assez difficile Regardez un peu Les têtes de fatigué Hein Bon bah ça y est On est arrivé 7h15 De marche Sous la pluie On a eu Une heure Un petit peu plus d'une heure De beau temps Entre guillemets Ce matin Après on a eu que de la flotte Et du vent En haut du miséria Etc Donc pas facile Chargé Et bien chargé Et avec le poisson Un peu fatigué Bon allez maintenant Repos Et je vous laisse Je vous mettrai En bas La distance totale Qu'on a parcouru Et puis Je vous dis à bientôt Pour de nouvelles aventures Allez ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada